Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire une preview, une petite prise en main du dernier jeu de Gameloft C'est bien sûr Dungeon Hunter 5 Donc Dungeon Hunter 5 est jouable à la manette Donc j'ai pris ma petite manette IPGA APG9037 parce qu'elle est bonne prise en main Et que ça va me permettre aussi de vous faire directement en caméra ici comme ça Alors pourquoi j'ai pas fait un plein écran comme j'ai l'habitude de faire ? Simplement parce que j'avais envie de garder un maximum de fluidité Et que forcément c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources Et j'ai quelques petites manips pour le router etc Donc j'ai pas voulu me prendre la tête et j'ai préféré vous faire un plan comme cela Donc on va pouvoir découvrir un petit peu le jeu Donc j'ai avancé, j'ai fait déjà 4 niveaux Et on peut se faire déjà un premier avis sur le jeu Quelque chose qui devrait être normalement assez Comment dire, qui va préparer un peu le test on va dire Puisque j'ai un avis déjà un petit peu avancé Donc je suis peut-être allé un petit peu vite Alors Dungeon Hunter 5, on va revenir Dungeon Hunter 5 Non, forcément D'accord, donc il a pas envie que je revienne là Bon c'est pas grave On va faire une petite mission comme ça histoire d'avancer Donc pendant qu'il parle Dungeon Hunter 5, c'est de la licence Dungeon Hunter Qui est donc déjà assez connue depuis longtemps Chez Gameloft Non, moi j'ai envie de lancer la mission Voilà Et donc, ben voilà, on est passé Moi j'ai connu à partir de Dungeon Hunter 3 Donc le troisième opus J'ai beaucoup de zoom sur la caméra pour avoir un bon angle Donc forcément ça C'est gros, donc là on va commencer comme ça Et donc ensuite il y a eu le gros lancement du 4 Que j'ai beaucoup beaucoup aimé J'avais même fait une petite vidéo astuce dessus Et j'attendais énormément du 5 Et il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le 5 déjà Donc c'est toujours du free to play Donc pour essayer d'avoir un maximum de personnes qui téléchargent le jeu Ce qui est logique C'est quelque chose qui est beaucoup en vogue sur mobile Mais pas mal de choses ont changé Ils ont changé énormément de choses dans le système de jeu C'est à peu près, c'est même peut-être plus Qu'entre Dungeon Hunter 3 et Dungeon Hunter 4 Pour les plus fanas de la série Qu'est-ce qui a changé par rapport au 4 ? Et bien déjà on perd quelque chose que je trouvais très appréciable sur le 4 C'était le monde ouvert Et donc maintenant on se retrouve en fait avec un système Comme vous avez pu le voir en fait Un système de mission en fait Comme un peu comme tout ce qui est Candy Crush ou Dungeon James En fait je vais comparer à Dungeon James Mais pas seulement Parce que forcément tout le monde n'a pas pu prendre en main ce jeu là Parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans pas mal de choses En fait ils ont repris pas mal de codes du mobile Sur pas mal de petits jeux différents Qui sont en vogue actuellement Tout en gardant l'esprit quand même de Dungeon Hunter 5 Qui est toujours présent Alors déjà ce qu'on peut remarquer C'est que le système de jeu Donc les combats etc Sont toujours le même Donc on a toujours la même prise en main Ce qui est agréable On s'y perd pas vraiment Mais on a quelques pertes Notamment par rapport à Dungeon Hunter 3 Et quelques bons trucs Déjà on a plus de classes par rapport à avant On n'avait que 4 classes sur l'autre Donc on avait l'archer, le mage, l'épéiste Et le guerrier Maintenant on a aussi On a aussi le sorcier Si je dis pas de bêtises Et aussi la personne qui utilise les armes lourdes Qui remplace un peu le guerrier Donc là enfin c'est pas qui ça remplace Mais c'est des armes plus lourdes que le guerrier Qu'on avait sur Dungeon Hunter 4 On peut voir ici qu'il y a aussi quelqu'un qui me suit Alors ils ont implanté ça Donc déjà pour ceux qui suivent beaucoup les jeux Gameloft Il y avait le jeu Brother and Arms 3 Donc malheureusement nous on y avait touché Mais on n'a pas fait de rigueur dessus En fait c'est un système de coéquipier Donc on le retrouve aussi sur les jeux de cartes en général Comme Frontières, comme Dungeon James aussi Donc vous pouvez vous aider d'un collègue Vous pouvez ajouter un ami Ce qui vous donnera un ticket supplémentaire Afin de débloquer des coffres Pour voir toutes sortes de choses Et donc ça apporte on va dire un élément assez coopératif Au lieu d'être seul Cette fois-ci on va être aidé d'un pote Donc ça c'est pas une mauvaise idée Après c'est l'IA Donc il faut voir par la suite vraiment sur les gros niveaux Ce que ça va donner Mais c'est pas une mauvaise idée De ce que j'ai fait pour l'instant Donc j'ai fait surtout des missions du solo Alors comme je le disais On perd vraiment tout le côté Un peu libre on va dire Du jeu Le monde ouvert Enfin semi-ouvert plutôt Et c'est un peu dommage Parce que c'était quelque chose qui était assez appréciable Parce que voilà on pouvait se balader On pouvait Pour aller chercher les quêtes Pour aller à l'endroit Il y avait quelques petits trucs et tout à faire Là c'est vraiment plus fait pour du jeu mobile C'est à dire qu'ils reprennent un peu le code Enfin le même système Entre le Modern Combat 4 et 5 C'est à dire qu'on passe d'un jeu Où il y avait des grosses missions Et tout A un jeu où en fait Les missions sont toutes petites Et sont des systèmes de niveaux En gros Et vous évoluez sur l'histoire En faisant ces niveaux Donc ce qui fait qu'on est beaucoup plus Voilà c'est vraiment plus des missions Qu'autre chose Alors là il faut que je sauve Je sais pas ce que je dois faire Je ne sais pas J'ai pas fait cette mission là Donc je continue Parce que sinon ça va arrêter le dynamisme Qu'est-ce qu'on peut voir actuellement ici de nouveau Et bien tout d'abord déjà On a deux armes Donc on n'est plus cantonné Donc on a juste besoin de switcher ici Ou vous l'avez ici Donc vous pouvez avoir en fait Toutes les armes apparemment De tous les types de gars que vous avez Sauf que en fait Certaines choses seront plus meilleures Sur ce guerrier là Que d'autres si je comprends bien Donc c'est un peu bizarre Parce qu'on a l'impression De à la fois en fait D'être hyper polyvalent Mais je me pose la question La question de savoir Quel est l'intérêt au final D'avoir plusieurs D'ailleurs mon collègue est mort comme une merde D'avoir plusieurs On va voir J'ai l'impression que ça a bugué On a l'impression qu'en fait Au final les classes ne sont un petit peu On a l'impression qu'elles ne sont plus aussi utiles qu'avant Enfin la différence N'est plus aussi flagrante Donc c'est un peu bizarre La grosse grosse perte Ça va se situer au niveau de la potion ici Sur The Jointer 4 La potion avait tendance à se Il n'y a pas une interaction Je ne sais pas C'est chelou Normalement on est censé avoir une potion Une fois qu'on a utilisé la potion On a une heure pour que ça se recharge Et là actuellement Il n'y a plus de potion C'est à dire la potion On en a trois de base Et c'est tout Donc c'est un peu C'est un peu dommage Là on a l'impression D'accord Donc on va peut-être déclencher un truc Je ne sais pas Il est arrivé un peu à la bout Il va me tuer ce bâtard Et voilà je suis mort Donc voilà En fait le truc c'est que maintenant Au niveau des potions On est vraiment perdu Parce qu'il y avait des moments On en avait vraiment besoin Sur The Jointer 4 Pour pouvoir avancer Maintenant On voit que Au final Au final On n'a plus de potion Donc il va falloir payer En fait le soucis C'est que j'ai l'impression Que le free to play A été comme sur tous les derniers jeux Gameloft Beaucoup plus Il a été Comment dire Ils ont voulu trop en faire Parce que bon Ce qui est compréhensible C'est que Les développeurs veulent gagner de l'argent Sur ce jeu Ce qui est logique Mais le problème C'est qu'on perd un peu L'essence de la série C'est à dire avoir un jeu Où on peut vraiment Beaucoup avancer dessus Sans avoir ce soucis Justement On a l'impression Qu'il faut vraiment mettre La main Au porte-monnaie Pour pouvoir Apprécier Le jeu à sa juste valeur Parce que c'est Une licence Que j'apprécie énormément Mais j'ai l'impression Voilà De perdre un peu de l'essence Avec justement Ce système de quête Parce qu'en plus de ça D'ailleurs Hop On va dézoom On va Hop Simplement que le trépied En fait Il se casse la gueule C'est un peu chiant ça Il va falloir que je réinvestisse dessus Donc en fait Vous avez maintenant Le retour du système d'énergie Qui est donc Assez problématique Puisque c'est pour moi Quelque chose Qui tue un petit peu Le free to play Aujourd'hui C'est le système d'énergie Justement Puisque au final On va devoir attendre Pour pouvoir profiter De son jeu Alors Je trouve que c'est C'est dommage Au final Ça brille vachement le jeu Et on se retrouve Avec quelque chose De très Voilà Ça casse tout Et ce qui est dommage C'est qu'on n'ait pas Un système Où on peut choisir De payer le jeu Et d'être tranquille Avec tout ça Au lieu d'avoir Justement Avoir à payer Pour pouvoir Être tranquille Par rapport à ça Il y avait Je sais qu'il y a BeachBuggyBlitz Ce qu'ils faisaient C'est qu'il y a Certaines choses Qui étaient bloquées Parce que c'était Un jeu gratuit Et notamment Il y avait aussi Ce système d'énergie Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien ils ont décidé De Tout simplement De De payer Pour pouvoir Enlever ce système d'énergie Et profiter Comme on veut du jeu Et je pense que C'est peut-être ça Qui manque à Game Love C'est ce type de petite chose Comme ça Qui fait que comme ça On peut profiter d'un jeu Comme on veut Parce que Voilà On sent qu'il y a Beaucoup de travail derrière Je ris des essais plus tard Parce qu'il y a Ils ont vraiment voulu Faire quelque chose De très complet Je reviendrai un petit peu Sur tout ce qui est Équipement Bon Allez on va faire Un petit tour maintenant Hop Donc Au niveau de l'équipement L'équipement inventaire Donc déjà On peut voir Qu'ils ont fait vraiment Une grosse amélioration En termes de graphisme Un peu moins que Ce que je pensais Ce qui est un peu dommage J'étais légèrement déçu là-dessus Mais il y a beaucoup d'autres choses Où ils sont vraiment évolués Et ils sont un peu Dans l'air du temps Donc on va commencer Avec info équipée Donc le classique inventaire Au final En fait On va pouvoir Là c'est la partie On va pouvoir justement Équiper des différentes choses Alors Ils ont Donc Ils ont mis pas mal de choses Au final Qu'on retrouve par exemple Dans les jeux de cartes Donc au final J'ai l'impression Qu'ils sont beaucoup Beaucoup inspirés De Dungeon James Pour Dungeon Hunter Notamment Au système De Au final On a Donc vous voyez Une armure On a une tête de mort Ici Ici On a la nature Alors si ça veut bien charger C'est l'interface Qui est toujours un peu longue Chez Gameloft Donc là on a la nature Ici on a l'eau Ici on a l'électricité Ici on a rien du tout Et ce qui est intéressant Au final C'est qu'on a ce système En fait Où on va avoir Donc une épée nature Ce qui fait qu'elle va pouvoir Prendre le pas Par exemple sur Je vous avoue Je sais plus Je sais que la mort Prend le pas sur la lumière Qui prend le pas sur l'eau Qui prend le pas sur l'électricité Etc Donc vous avez tout un système Qui a été un petit peu réaménagé Par rapport à Dungeon James Où on avait juste Les trois pouvoirs Le feu La terre Et l'eau Qui se mettait sur la gueule Et le système De 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 la lumière Et de De l'ombre en gros Qui se mettait sur la gueule Entre deux Et ce qui était neutre Par rapport au reste Là ils ont décidé De l'inclure dans le cercle Ce qui fait que ça fait Un mélange un peu bizarre Du fait que C'est long C'est la mort Qui prend le pas sur la lumière Qui prend le pas sur l'eau C'est un peu bizarre Mais bon C'est Game Love Qui a fait ça Donc pourquoi pas On peut voir Donc j'ai différentes épées Donc là on peut voir Que je peux m'équiper D'une arbalète Mais au final J'ai l'impression Voilà Le fait qu'on puisse s'équiper D'une arbalète Justement J'ai l'impression D'avoir Je ne vois plus l'intérêt D'avoir Le système de classe J'ai l'impression Donc c'est qu'au début Il faudra que je crée D'autres équipements Au moment prévu Mais voilà Je me sens un petit peu Je trouve que c'est bizarre Surtout le fait Qu'on peut se coupler A une autre arme Donc on a notre système D'armure Classique Et on a les pouvoirs Alors maintenant Les pouvoirs ça va plus loin Puisque c'est les pouvoirs Qu'on va pouvoir récupérer Au fur et à mesure de l'aventure Et qui vont être aussi Pareils Qui vont être avec Un système Justement De pouvoir Donc c'est à dire Eau Etc Donc ça reprend le même système Ce qui fait que j'en ai Un pour l'eau Et un pour l'électricité Qui fait que Voilà Je peux avoir encore autre chose Donc piège à sport Si on va dans le détail Qu'est-ce que c'est Que je ne bouge pas trop la tablette Donc Type d'item brassard Donc c'est quoi Ça dépose un piège de lire Devant moi Donc ça va permettre De mettre un piège Et ça va faire un bonus d'attaque Et un bonus d'armure En plus de ça Donc voilà C'est des petites choses Comme ça Et je trouve que c'est Vachement intéressant De ce point de vue là Ils ont vraiment amélioré Tout ce système En gros RPG Un peu repris Même beaucoup repris Des jeux de cartes Et c'est un mélange Qui est plutôt intéressant En plus de ça Ils ont repris aussi Le système de fusion Donc pareil Qui vient de Dungeon James Et d'autres jeux de ce style Surtout des jeux de cartes Pour permettre De fusionner En fait Pour différents équipements Donc là Je n'ai pas grand chose On va prendre par exemple Si je prends mon épée Donc vous voyez On peut aller jusqu'à 4 choses à fusionner Donc je choisis ici Et je choisis l'arbalète Par exemple Et ça va vous permettre En fait De faire évoluer Comme vous le voyez Donc j'ai passé à 160 d'attaque Donc au niveau 5 A 6 Forcément Et à partir du niveau Je crois 15 Quelque chose comme ça On doit le voir Je pense Juste après Voilà Fusion terminée Hop On passe de ça à ça Donc après On va arriver au niveau 15 Et qu'est-ce qui va se passer Au niveau 15 On va pouvoir la faire évoluer Et vous avez des cartes Donc là j'ai une carte Qui est vraiment la plus basique Donc avec une étoile Vous avez jusqu'à 5 étoiles Ce qui va être En gros C'est un peu le système De rareté de la carte Et de la puissance C'est un peu ce système là Plus elle est puissante Plus elle est rare Ce qui est logique Donc Il y a eu des très très bonnes idées Vraiment Il y a eu un très gros Travail je trouve là-dessus On a aussi Ce qui a été repris De Dungeon James Tout le côté Tout le côté Ami Ami et message Donc là message En gros Voyez donc là Je me suis J'ai utilisé Mes potes Pour Voici un sbire Pour la forteresse Voilà Donc voilà J'ai eu des petites choses Pour la forteresse Tout ça Et donc Vous avez le système d'amis Voilà Où en gros Voilà Donc j'ai une demande Demande d'envoyer Donc là On peut afficher ses propres pods Donc j'ai mon code ici Donc si vous voulez m'ajouter N'hésitez pas Donc set D.A.F Ce qui vous permettra De En plus d'avoir des récompenses Apparemment Et donc vous pouvez inviter Des amis Sur Facebook Et sur Sur le Avec Play Games De Google Donc ça va être la même chose Bien sûr sur IOS Et donc j'ai un allié Ce qui va permettre En gros De l'utiliser En partie Pour Pour voir Donc M'aider Mais au delà de ça Vous avez aussi la possibilité De faire de la coop Alors la coop ici Je ne l'ai pas Donc Je ne saurais dire On va se balader un petit peu Parce que je n'ai même pas Regardé Donc là par exemple Ici C'est quoi Je découvre encore Donc là voilà Ah oui On a le système de coffre aussi Donc vous avez un coffre Ici Vous pouvez voir Donc ça coûte 50 50 Donc GEM Donc c'est la monnaie du jeu Le truc que vous pouvez payer En fait Pour débloquer Ce qui permet de gagner Ce type d'objet Mais vous avez aussi Donc Avec le système d'amis Où vous récupérez des tickets Vous avez justement Des coffres Donc ils sont moins bien Mais qui vous permettra De récupérer Donc différentes choses Donc là J'ai 9 tickets Donc pour l'instant Je ne peux pas l'ouvrir Pour avoir ces tickets Il faut donc utiliser Ces potes Pour justement Débloquer Vous avez un bonus Bien sûr Quand ils font partie De votre liste d'amis Donc il y a vraiment Des choses intéressantes Qu'il faut que j'approfondisse Bien sûr Il y a pas mal de choses Vraiment sympas A regarder Donc là On peut se balader Donc en fait Ça fait un peu Comme Destiny aussi J'ai l'impression Que ça a été repris Un peu Destiny Avec ce côté Justement Où vous avez l'endroit Où vous allez pouvoir Rencontrer des gens Vous avez un chat Vous avez Donc là Pour les possibilités De personnaliser Son équipement Au final On peut le faire Un peu de n'importe où Ici Qu'est-ce que ça va être Ça va être Là je découvre En même temps que vous Donc fusionnez Ok Donc là On sent On sent les inspirations Des derniers jeux Console Donc c'est C'est plutôt Sympa Il y a des bonnes idées Mais Pour l'instant Celui qui me Qui me chagrine le plus C'est le système d'énergie Et Ayant Pu jouer A Dungeon James Tu sais qu'au bout d'un moment Au début Ça va très vite Et bien sûr Au fur et à mesure Que vous allez avancer Et bien vous allez être Vite bloqué Entre guillemets A attendre Et donc Ce système d'attente Il peut être plus ou moins long Selon comment Game Love L'a réglé Là j'ai l'impression Que c'est un peu long A récupérer Donc on va faire On va Recontinuer Refaire la mission Mais Voilà Et en plus de ça Il y a la possibilité De le faire en normal Difficile ou expert Donc bien sûr Il faut le terminer en normal Pour avoir Le prochain truc Et qui nous permet De débloquer Des butins spécifiques On a aussi la possibilité Ici comme vous pouvez le voir De faire des ensembles différents Selon le type De Comment De mission que c'est Avec le type De De gens Enfin des ennemis Qu'on va rencontrer Donc là on voit le système d'amis Donc si Je prends lui Alors on peut regarder On peut choisir selon Quel est le plus fort Quel est le plus adapté Par exemple pour la mission Donc si vous m'en recommandez Par exemple ici J'ai que l'électricité On va prendre lui Qui est le plus puissant Et on va commencer Le système de chargement Il y a un petit peu Vous avez vu Avec justement Dans les 5 types de force Qui tourne autour Et ça permet de rappeler Un petit peu Qu'est-ce qui prend le pas Donc c'est dans le sens Des aiguilles Nous montrent Par rapport à l'autre Le type de De Enfin le type De De pouvoir On va dire J'ai pas le mot en tête Là mais Donc là on va On revient à la mission Bon voilà C'est Après le jeu Est plutôt joli Mais il manque un petit peu J'ai l'impression Qu'il manque de finesse Alors J'ai mis pas Donc je suis quand même Avec des graquins Alors je sais pas si C'est Parce que le jeu Est limité graphiquement Et il détecte Automatiquement Parce qu'on ne peut pas Les régler Ou Bah si C'est vraiment le jeu Le plus Le plus beau actuel Donc ça reste très beau C'est assez sympa Pour un hack and slash Mais je m'attendais A mieux Donc là On va voir sur Ce n'est pas Ce moins fou Mais Avec le souci De la potion Bah il faut faire Super attention On va s'arrêter Je vois aussi Alors le souci Que j'ai actuellement C'est un espèce de bug Donc Quelque chose qui va Forcément être remonté A Game Love Puisqu'ils vont sûrement le voir C'est un souci Que parfois Ça se bloque Soit dans une certaine direction Soit sur l'attaque Donc il faut juste Rappuyer A la manette Pourquoi ça fait ça Je ne sais pas Mais voilà On sent vraiment Qu'il y a un plus grand soin On a quelque chose Quand même Par rapport à Dungeon Inter 4 Plus agréable à regarder Donc c'est vachement sympa Je trouve que Ils ont fait quand même Du bon boulot Il y a un vrai travail derrière Donc là On voit le monstre C'est bon Il s'est en train de taper Avec que dalle Donc là vous voyez J'ai besoin de la potion Ça veut bien se déclencher Et là on se retrouve A payer 7 gemmes Pour pouvoir profiter De la potion Donc je trouve Que c'est vraiment dommage Parce que Ça casse un peu Le délire Ouais c'est ça Ça avait bugué Avec autre personnage Je me suis fait éclater Par contre Il y a quelques petits bugs Quand même Avec la manette Des actions Qui ne se déclenchent pas Forcément Donc voilà On va aller buter Non c'est bon On vous a vu Hop Et voilà On a notre petit coffre De fin de mission Donc vous voyez C'est une toute petite mission Donc en fur et à mesure Les missions doivent être Plus longues quand même Mais on n'a pas quelque chose D'exceptionnellement Long on va dire On avait vraiment Plus de choses Que l'ordinaire Donc après ce qui est bien C'est qu'on va pouvoir Avoir plusieurs types d'armes Ce qui va nous permettre De nous adapter Selon ce qu'il faut Donc la armure de cendre Et donc s'adapter Aux missions Qui va y avoir après Donc là On a un nouveau pouvoir Encore Qui va permettre Alors si j'appuie dessus Plus tard Si j'appuie dessus Normalement Non je ne l'ai pas tout de suite Il faudra que je regarde Plus tard Et là On fait une petite demande d'amis Ce qui va nous permettre D'avoir plus de tickets Après parce qu'à mon avis Donc si on n'est pas d'amis On a Enfin si on prend quelqu'un On a un inconnu On a un seul ticket Si on a des amis En général On a un bonus Donc en avion On doit avoir deux tickets supplémentaires Enfin deux tickets au lieu d'un Ce qui permet d'avoir De nouveaux coffres Donc On va aller au coffre On va voir un petit peu On va montrer un petit peu Avant que ça se finisse Les dernières petites choses Je vais recentrer un petit peu Hop Et donc Un petit Un petit truc Je ne veux pas Forcément extra Mais il y a quelques petits trucs rares Qu'on peut gagner On a un système de forteresse Ici Tant que j'y pense Qui pour l'instant J'ai l'impression Qu'il n'a pas été lancé C'est donc La forteresse Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un système de clan Où Si j'ai bien compris Donc on a un clan Et on va devoir se défendre Contre des ennemis Contre des IA Donc ça peut être vachement sympa Donc ça va être un jeu Du jeu d'équipe et tout Ce qui fait que celle-là Ça peut vraiment développer Le multijoueur Multijoueur coopératif En tout cas Et je pense que ça va être Vachement intéressant GameLoft essaie vraiment De se diversifier Dans ses jeux Et d'en mettre un maximum Et là où le souci Sur Dungeon Inter 4 Il y avait un multijoueur Contre Enfin du versus quoi Et le problème C'est qu'il y avait Beaucoup trop de gens Qui cheetaient malheureusement Ce qui fait que J'ai même pu faire des parties Et ça a dégoûté Parce qu'on arrive dessus Et on se retrouve A se faire éclater Par des mecs Qui ont des trucs Des armes complètement Cheatées Et bon C'est pas grave Donc pour l'instant Elles ne sont pas lancées Apparemment on a aussi Des événements Donc ça veut dire Que on va avoir aussi Le même système Que sur Dungeon James Et d'autres Sur d'autres jeux C'est à dire Qu'on va avoir Des missions journalières Des missions en semaine Et des choses comme ça Ce qui va nous permettre De gagner Donc des choses spéciales Donc on va avoir Par exemple Sur moi gagner un coffre On va avoir beaucoup d'or Des choses comme ça Donc voilà C'est vraiment quelque chose En fait Gameloft Suit vraiment la tendance Avec ce jeu là La tendance actuelle Au niveau des jeux Avec des petites choses Mais le côté forteresse C'est vraiment particulier Puisqu'il va mettre Un système coopératif Avec plein de joueurs Et j'attends de voir Ce que ça va donner Donc je pense que je vais attendre Que ce soit disponible Pour pouvoir sortir le test Au complet On va se faire une dernière Petite partie Histoire de montrer Un petit peu Ce qui se passe D'ailleurs je vais montrer La map Une map qui se découvre Peu à peu Donc ça On commence De là De cette petite ville Et vous voyez Donc on suit vraiment Le chemin Comme un Candy Crush Comme un Dungeon James Où on va parcourir Tout un chemin Mais on sent que Ça a l'air Plutôt grand Pour l'instant Et je pense qu'avec Ce système Alors je sais pas Si ensuite Gameloft prévoit De mettre des DLC Si le jeu marche bien Je pense que oui C'est un jeu Qui est quand même Très connu Chez Gameloft Qui a une très bonne aura Et peut-être avoir Des DLC Avec de nouveaux trucs Etc Mais en plus de ça Ce qui est bien C'est qu'ils ont quand même Fait tout un truc Toute une histoire Avec une vraie voix Etc Ça je le relirai après Mais avec une histoire Bon ça reste du classique Une vengeance En gros En gros Le pitch De Dungeon Vers 5 Niveau histoire C'est Il y a quelqu'un Qui est un peu chelou Qui est avec nous Et puis Il décide de faire N'importe quoi Et donc Elle nous trahit Puis elle bute le chef Et nous On doit aller La poursuivre Pour la buter Donc moi J'ai pris une femme Donc on a Une belle petite femme Tout ça Histoire de faire le geek Jusqu'au fond Jusqu'au bout Et donc Voilà Donc là Il me conseille De me mettre En électrique On va voir Si on a de l'électrique Normalement oui Mais j'y perd Normalement On attaque Ouais J'ai 160 L'électrique Il est à 110 Donc c'est pas intéressant Si je prends ça Donc on va se faire Une dernière petite partie Et puis ça va faire Une petite demi-heure Quand même Et donc Et puis après Il faudra attendre Bien sûr le test Mais ça permet D'avoir une première prise en main Et d'avoir Hop Un premier avis Sur on va dire En gros J'ai joué au jeu En tout En plus d'ici une heure Donc là On a tous des niveaux 1 Donc là c'est à dire Vraiment les gens Pas vraiment encore Commencé à jouer Comme le jeu est nouveau Et qu'il y a beaucoup de monde Qui se met dessus Apparemment Les jeux Enfin le serveur Un peu du mal Parce que malheureusement Il nécessite une connexion obligatoire Quelque chose Aussi de dommage Parce que Dungeon Attack 4 Il nécessitait aussi Une connexion presque obligatoire On va dire qu'on pouvait jouer en ligne Mais on avait certaines fonctions Qui étaient désactivées Ce qui permettait de jouer au jeu Et limite De pouvoir garder des gemmes Etc Le système justement D'évolution De fusion Des pouvoirs Qu'on avait Donc de santé Etc Il fallait attendre Pour pouvoir les fusionner entre eux Et bah ici Là on a Malheureusement on a rien On a obligé d'être connecté Donc comme En permanence Comme tous les derniers jeux Gameloft Et c'est vraiment dommage Et là le problème C'est que je peux même pas attaquer Parce que C'est aussi un autre soucis C'est que Pendant que ça parle Moi je peux pas attaquer Enfin parfois si Parfois non En plus Vous voyez Ma vie Elle part très très vite Donc il faut que je fasse Super attention Par rapport à ça J'ai quasiment plus de vie On vient de commencer la mission Le problème Le problème c'est que Je pense que ça va être ça Ça va être les deux gros soucis du jeu Ça va être Ça va être A la fois Tout ce qui est système d'énergie Et en plus de ça Les potions Qui ne se rechargent plus Et je pense que C'est le problème C'est qu'au final J'ai l'impression Que ça Ça va peut-être casser Un peu tuer La licence C'est que Autant c'est une très bonne licence Autant ça S'il ne donne pas Un autre moyen De pouvoir en profiter Avec Par exemple Comme je l'ai dit La possibilité de payer Pour annuler Ce système Les différents systèmes Donc par exemple Je sais pas 2-3 euros Pour le système d'énergie 1 euro Pour le système de potions Et je pense que Ce serait bien bien mieux Parce qu'au final Je trouve que Ça bride vraiment trop Que ça puisse brider Ce que je peux comprendre Pour un free to play Ça bride un peu le jeu Où il faut Beaucoup plus farmer Où il faut vraiment Payer pour avancer Pour pouvoir vraiment avancer Se faciliter la tâche Ça je peux le comprendre Dungeon Hunter 4 Donnait la possibilité A tout le monde De terminer le jeu A condition d'être Un très bon joueur Ou d'être très persévérant Mais ça incitait Un peu à payer quand même Mais voilà On avait ce système Où justement On se sentait pas trop On se sentait pas vraiment A devoir vraiment payer Et c'est le soucis aujourd'hui C'est que A force de vouloir Toujours faire payer plus Au bout d'un moment Voilà On perd un peu L'essence du jeu Et on se retrouve Privé de De tout l'intérêt du jeu De ce que veulent nous faire passer Les développeurs Et moi je trouve Que c'est dommage Donc j'espère vraiment Que par la suite Il y aura Il y aura quelque chose Il y aura Une échappatoire J'ai envie de dire Parce que Oui Je pense que La possibilité De laisser aux gens Ceux qui sont vraiment fans Par exemple De pouvoir payer Ce qui va permettre A tout le monde De pouvoir profiter du jeu S'il veut payer Ça permettrait Voilà Justement De ne pas se sentir Oppressé Par le côté Free to play Et payer beaucoup plus Que ce qu'on aurait dû payer Si on avait dû Par exemple Payer premium Ou des choses comme ça Donc je vais finir Un petit peu là dessus Parce que là On commence à arriver Sur l'une demi-heure Donc la prochaine mort Ce sera la fin Mais voilà En premier avis Avec tout un système De débat Sur le free to play Donc Qui peut Peut-être faire réfléchir Gameloft Je ne sais pas Ou qui va peut-être Qui vont peut-être Pas apprécier C'est possible Parce que voilà Je pense que Voilà Surtout Dungeon Hunter Enfin Gameloft C'est faire des licences Qui sont vraiment intéressantes Mais le souci C'est que derrière On a le système De free to play Qui n'est pas forcément Adapté à des jeux solo Qui peut vraiment Casser Tout ce système Donc A voir par la suite Ce qui peut Ce qui peut Être mis en place Puisque ce serait Vraiment le Le must Pour moi C'est d'avoir ce système Justement Peu payer Pour Ne pas S'imposer ça Ça peut être L'avenir D'ailleurs Du mobile D'avoir justement Ce choix On peut payer Pour ceux Qui ne peuvent Vraiment pas Ou qui ne veulent pas Parce qu'ils sont Trois radins Ce qui est possible Et d'un autre côté Pour ceux Qui veulent profiter Du jeu Sans ce souci Sans être Malheureusement Interpellés Par tout ça Qui sont obligés De subir Ce que veulent Les autres Pour pouvoir profiter D'un jeu gratuit Alors qu'ils auraient Pu payer Pour profiter Du jeu Mais sinon Voilà C'est un jeu fun On a exactement Le même système De gameplay D'ailleurs Que sur le 4 Toujours aussi efficace Prise en charge D'un manette En plus Ça me vient d'indiquer Au niveau des touches Etc Donc C'est vraiment Ces deux grands reproches Que j'aurais à faire Et là Je vais me faire Violer Oh En plus Ils mettent Des sorts de glace Au final Il faut la jouer Hyper tactique On ne peut pas Se la jouer Bouin Comme J'ai tout l'habitude De faire Donc même là Je me sens obligé De faire Hyper attention Parce que Parce que Bah voilà J'ai déjà plus Beaucoup de vie Même si on est A la fin du niveau On sent que ça a été Un peu pensé Pour Pour qu'on en chie Donc Force de trop en faire Bah Je ne sais pas Si forcément Les développeurs Se rendent compte De ça Mais Mais Si En fait C'est normal Que ça frustre Un peu Mais là C'est vraiment Trop frustrant Là je combat Pour essayer De ne pas perdre De vie Et je me fais Quand même Donc Bon Donc là Donc là C'est passé Vraiment Limite Mais parce que J'ai fait Hyper attention Mais Voilà C'est le problème Je sens Je sens que Quand Plus je vais avancer Dans le jeu Et plus Je vais sentir Ça Ce souci là Devenir De plus en plus Important Et ça J'ai très peur De ça Donc J'espère Que j'ai tort J'espère Que après Ça va un peu Se débloquer Parce que sinon Ça va être Vraiment horrible Et Pour moi Ça ne va pas Me donner envie De jouer Non game love Si vous m'entendez Mettez un truc Pour pouvoir Qu'on puisse Payer Ce système Qu'on puisse Avoir Plus de potions Ou je ne sais quoi Parce que là C'est trop Là je sens Que ça va être trop Donc là J'ai gagné Un Devore De raison Ça coûte ça Oh putain La vache Ça coûte 51 Donc là Apparemment On va avoir Un système On va pouvoir Utiliser Un compagnon Ça peut être Sympa ça Donc Sur ce On se termine Là dessus Donc Bonne du meilleur Dessus Beaucoup de choses Et puis surtout J'ai beaucoup Appuyé je sais Sur ces défauts là Mais c'est quelque chose Qui me tient à coeur Donc forcément Voilà Mais Ah Ça c'est bien À ce moment là Est-ce que Je continue Peut-être un petit peu À ce moment là Je sais que ça va faire long Pour certains Alors On va faire une petite bataille On va regarder ça Comment c'est On va regarder un peu Comment ça se passe À ce moment là On a la possibilité J'ai pu débloquer ça Comme quoi J'ai bien fait de faire la vidéo Donc là Qu'est-ce que c'est pas ça Donc là Ça va être Une arène Dégage le prophète Ils ont fait des thèmes Et tout C'est plutôt sympa En plus En plus on a le système De ragdoll Donc c'est-à-dire En gros Les morts C'est pas des trucs Préfaits Les mecs Ils volent Et puis hop Ils s'éclatent Selon comment est Le terrain Et tout C'est pas mal ça Hop Valetage super Pour affronter ton rival Par contre j'ai l'impression Alors je sais pas C'est normal Mais il manque les ombres Si vous regardez bien Ça se remarque pas vraiment Parce qu'en fait Ils ont fait un bon truc D'ailleurs Vous avez vu ça Ce système d'affichage Des boss Pour certains Qui jouent beaucoup Au jeu sur consa Ça doit rappeler Un certain jeu Oh putain Il y a un système d'aura Oh il est déjà mort D'accord Ça vous rappelle Borderlands Normalement Avec le système Justement Il affiche Et en général Vous avez le nom Et ça fait vraiment ça Il manque juste limite Le système d'humour Qui va avec Mais c'est sympa Je trouve Donc là On a gagné ça On a gagné ça Donc ça Ça va nous permettre Par exemple D'utiliser Ce que j'ai dit Donc là Souffle au chouatoyant Pour un bonus d'xp Lors d'une fusion Sympa Donc voilà C'est un peu ce qu'on peut On aura vu Ce que ça donne Donc moi Je vais m'adonner à ce jeu Beaucoup En ce moment Je pense Pour faire le test Puis il y a d'autres jeux Qui vont arriver En plus Qui sont intéressants Établissons nos défenses Ces sbires Peuvent être utilisées Comme garde Assigner une sbire Assigner une sbire Pour améliorer la défense Alors ça C'est intéressant Tu peux acheter Des boucliers Qui empêchent Les autres d'attaquer J'ai l'impression Qu'ils ont mis Un système De Clash of Clans En gros On a en gros Notre maison attaquée Donc avec des sbires Donc là On peut en gros Fusionner C'est ça On a un autre Hop D'accord Ça y est j'ai compris En gros On va avoir des systèmes D'arène Ah je m'attendais A du coopératif Comme quoi C'est pas ce que je pensais Mais en gros Pour ceux qui n'ont pas Encore trop bien compris Le système C'est que là Ça c'est mon arène à moi Donc il y a des gens Qui vont me défier Et Donc c'est Justement Ces défis S'ils y arrivent Et bien J'aurais perdu Si ils y arrivent pas Ça va me Ça va me rapporter De l'argent Et moi je peux faire La même chose Donc on va avoir Un peu ce système De clash of Clans En gros Donc ça Je vais aussi devoir Bien me mettre dessus Parce que je pense Que ça peut être Super intéressant Une très bonne alternative Aux solos Et peut-être que ça Ça va être Peut-être pas le centre du jeu Mais un très gros rapport à ça Donc super intéressant On termine sur un truc Vraiment Vraiment sympa Ça c'est plutôt Ouais c'est Ouais Game Love Essaye et tente des trucs Et ça c'est vraiment sympa aussi Ça c'est le fait Qu'ils essaient de tenter des choses Donc là Ouais on peut voir ça On peut avoir des ligues Débutants La saison s'achève Ouais donc On a le même système Justement Bonus de victoire Ce qu'on obtient Meilleur joueur Donc là Ouais c'est quelque chose Que je vais faire vraiment attention A regarder ça Et à mon avis On doit pouvoir Aller dans des clans Après Et pouvoir attaquer D'autres clans Et ainsi de suite Donc on a vraiment Ce système de clans Donc ça ça peut être Vachement sympa Je vais faire vachement attention A ça Donc sur ce On termine sur une très bonne note Malgré tout ce que j'ai pu dire Etc Donc Sur ce A bientôt pour le test De Dungeon Inter 5 On aura fait la prise en main Avec un peu de découverte En plus par rapport à moi Donc je vous souhaite Une très bonne attente Parce que je vous dis toujours N'importe quoi Et Bientôt pour le prochain test Sur AndroGames.fr Et je vous receve Quelques surprises Pour Pour bientôt Allez A bientôt Sur AndroGames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada